Bonjour à tous, je suis à Villecrène, je reviens sur le chemin de petite randonnée de Villecrène que je vais réutiliser un tout petit peu. Là je viens de laisser ma voiture sur le parking des Jannafamilio. C'est quoi déjà ? C'est la rue de Mandre je crois ? Oui ça c'est la rue de Mandre. Donc aujourd'hui je vais aller donc depuis le parking des Jannafamilio jusqu'à la maison nature à Périgny puis ensuite revenir sur le Parle Plateau, le coquartier du Bois d'Auteuil qui se trouve à la Villecrène et puis redescendre la rue de Mandre pour retrouver ma voiture. Magnifique couleur automnale Je traverse le Réunion que j'ai déjà traversé tout à l'heure et maintenant je vais quitter sa vallée pour aller rejoindre la Tégival et donc aller à pied jusqu'à l'ancienne gare de Mandreau-les-Roses, l'ancienne gare ferroviaire de Mandre. Et après ce sera à peu près 30 minutes au moins, 30-35 minutes depuis la gare pour rejoindre la Maison de la Nature. Et après ce sera à la route le chemin du retour. Voilà le PR lui passe par là. Là c'est pour aller vers le Mont-Oizar et nous on va prendre l'ancienne gare de fer donc la Tégival maintenant comme ça s'appelle pour rejoindre la gare de Mandre. Et on va commencer à percevoir les champs juste après le bois. Et voilà les champs de récolte du Val-de-Marne avec une partie. Nous on va aller derrière les hangars qui sont là-bas. Bon là je suis la limite de 8 crânes et de Mandreau-les-Roses. On longe les serres d'abricoles de Grand Paris-Est à venir. Et on continue le chemin sur l'ancienne ligne de chemin de fer jusqu'à la gare de Mandre et même un petit peu au-delà. Voilà j'arrive à l'ancienne gare de Mandre-les-Roses qui sert maintenant de ferme pédagogique. Là vous voyez le passage. Donc tout droit c'est le chemin pour aller, c'est la variante pour aller directement au chemin des roses via la zone d'activité de Servon. Et vous voyez les foules qui se baladent un petit peu. Et le chemin, la TGV elle, elle tourne à gauche mais pour le moment elle n'est pas encore faite pour rejoindre directement le chemin des roses. Les travaux vont commencer en 2022. Il y a déjà eu le passage piéton qui est prévu au niveau du, au-dessus de la ligne TGV. Voilà. Moi je vais aller en face pour aller vers la maison de la nature. Mais la partie aménage, la TGV avec un renforcement du, du trottoir pour sa compagnie. Donc ça va être de ce côté gauche. Jusqu'à le passage au-dessus du TGV. Puis ensuite il y a eu le, un passage piéton qui a été réalisé pour aller de l'autre côté et rejoindre par un champ, l'ancienne ligne de chemin de fer pour rejoindre le Lidl qui se trouve à la limite de Santin-Cervon. Voilà. Et moi je traverse et regardez-moi ce que je vois de l'autre côté. Je ne rêvais pas, un petit chat. Il se cache. Voilà. Et donc là, on est sur l'ancienne ligne de chemin de fer. Mais quand il y a eu le TGV, bah la ligne, cet endroit a été coupé. Donc c'est pour ça quoi. On va tourner à gauche avant le passage. Voilà, je vais quitter donc l'ancienne ligne de chemin de fer. Et je vais rentrer dans le TGV là, qui vient de passer les 30 secondes. Et maintenant on va se diriger vers le domaine de Rose-Brie. Et donc on quitte la TGV, plutôt la petite variante, la petite antenne, la TGV qui se trouve ici. On va là dans le domaine de Rose-Brie. Domaine maraîchers demandant les roses. Et juste derrière les arbres au fond, c'est Pyrénées et c'est le domaine de Saint-Leu. Et pour notre circuit, pour aller à la maison de nature, c'est au bout du domaine de Saint-Leu. Donc on va faire une boucle. Presque une boucle pour moi. C'est-à-dire que là, je vais aller rejoindre le domaine de Saint-Leu. Et puis ensuite, je vais faire une quasi boucle pour aller à la maison de nature. Et ensuite, j'irai à l'extrémité de l'autre côté du domaine de Rose-Brie pour revenir sur Ville-Crenne. Et voilà, on est entre ville et campagne. Voilà, là je quitte le domaine de Rose-Brie. Ce qu'on a ici, c'est le domaine de Saint-Leu. Et là, on est sur le GRP de la ceinture verte d'Île-de-France. C'est ce que vous voyez en jaune et rouge. En jaune, c'était le PR de Monde Pérénée. Et en jaune et vert, c'est l'autre PR de Monde Pérénée. Parce qu'en fait, il y en a deux. Monde Pérénée, il y a la petite boucle de Monde Pérénée, qui est de la jaune. Et la grande boucle de Monde Pérénée, qui est la jaune et verte. Donc le GRP de la ceinture verte d'Île-de-France, qui est ici. Donc là, on est sur la section qui relie la gare de Quincy-Sous-Sénard-RD à la gare de Villiers-Bruy, qui se trouve là, sur l'Île-R-V-E. Et c'est une section, je crois, de 25 km, si je ne me trompe pas. Et elle est assez super, parce que vous avez le mélange entre la zone est urbanisée, la zone agricole, là où je me situe, et la zone forestière, où se trouve la forêt Notre-Dame. Vous pouvez la traverser de part en part, du sud au nord. Et donc, c'est très beau. Vous voyez un peu le monde pérénée. Donc là, on n'est plus très loin. La maison de la nature, elle est là-bas, où se trouvent les arbres, tout au fond. Je ne sais pas si vous verrez. C'est la maison de nature, c'est là où il y a les deux grands arbres. Tout ça, c'est là où il y a la maison de nature. Donc là, il me reste 20 minutes de marche, je voudrais. Parce qu'on va attendre, on va contourner un peu le domaine de Saint-Leu. Et puis après, on va revenir par ce chemin-là un peu plus tard. Mais on va tourner à gauche pour aller chercher, comme je vous dis, l'extrémité du domaine de Rose-Bruy qui est ici. Donc voilà, Mandreau-les-Roses ici, Pérénée ici. A tout de suite. Voilà, donc là, on va quitter le GRP. On va tourner à droite pour aller direction la maison de la nature. Et en face de nous, on est à Cervon. Donc là, on est dans la zone d'activité. Et là, vous avez la passerelle pour passer au-dessus de la ligne TGV, qui est un peu plus loin. Donc, il est à 150 mètres de 100 mètres, je ne sais pas, à peu près. Donc, on va passer par là. Voilà, et donc, si vous allez tout droit, vous allez couper le gris à Truffaut ou au lac de Cervon. Et nous, par là. Direction la maison de la nature. Voilà, en musique de fond, on voit la francilienne. On entend la francilienne plutôt, on ne peut pas voir. Là, on va voir la francilienne, si vous voyez les camions circuler, les véhicules circuler. Par là-bas, vous voyez le truc de l'or marin, donc, c'est Brégi Contrebert. Et en face de nos grands bâtiments, c'est le centre commercial de Eden, Cervon. Voilà, et là, je suis en Seine-et-Marne. Parce que j'ai passé la haie. La haie, c'est ici, c'est ce chemin-là. C'est la limite de commune entre Pyrénées, qui est ici, et Cervon, qui est là. Voilà, voilà. Bon. Là, je suis à peu près à 15 minutes à peine de la maison de la nature. Voilà, là où se trouve le bosquet, c'est le site de la maison de la nature. Je ne suis plus très loin. Et là, j'ai quitté ici, le centre de tir à l'arc de Pyrénées. Je me vois aussi à la maison de la nature, après une heure et demie de marche, à peu près. Donc, j'en ai un peu moins pour le retour, parce que là, je coupe. Regardez, le chemin va être juste là. Donc, normalement, cette boucle, elle se fait en deux heures et demie, si tout se passe bien, deux heures, trois quarts. Un peu moins de trois heures. Voilà. Donc, le site, il s'est date depuis les années 70, quand le maire de Pyrénées à l'époque a décidé de pérenniser cet espace pour être un espace de culture et d'apprentissage sur le monde agricole. Bon, allez, j'ai fait le... Je suis arrivé à mon objectif du jour. Maintenant, on va faire demi-tour. Et on va donc suivre le petit PR qui explique un peu le monde agricole. C'est le fameux PR qui est jaune. Et on va passer par là. On va tout traverser tout le domaine de Saint-Leu. Avant de revenir au domaine de Rosebrie, qui est un peu plus loin là-bas, au fond. Parce qu'au moment où je suis à la promenade, je suis bientôt en fin de journée. Donc, voilà. Vous avez bien tout le cocher du soleil. Et il me reste... Bon, allez, je vous dis, une petite heure encore facile pour rejoindre ma voiture au parking des jardins familiaux de Bidcrain. Voilà, et là, on va bien tout passer la barre des 10 000 pas, pour ceux qui veulent avoir une idée. Pendant... Voilà, l'autre côté de la... La S et... Montre les roses, on n'est plus très loin. Donc, voilà, en face de moi, c'est le domaine de Rosebrie. Donc, pour ceux qui veulent revenir directement sur la page de Géval, vous allez à droite, et puis vous vous retrouvez le par où on est passé. Là, il y a la voie qui est quand même passé. Et sinon, on passe par là. Et on tourne à droite, juste après CESR, pour rejoindre le cimetière de Montreux-les-Roses et le collège Chimène-de-Veil. Voilà, je quitte Pyrénées et je reviens dans Montreux-les-Roses. Donc, je vais rejoindre le derrière du collège Chimène-de-Veil, au bout de la rue à gauche, là, quand je continuerai tout droit. Après, à travers ce départemental, j'arriverai donc un jeudi au collège Chimène-de-Veil, puis après au cimetière de membres. Et puis, à côté de moi, ça se trouvera les espaces aboricoles du département et du territoire GPSOA, parce que c'est là qu'ils cultivent leurs plantes et surtout leurs arbres pour... pour... fleurir leur espace à eux ou des communes. Ça dépend. Voilà, je viens de traverser le départemental qui est juste derrière moi et je me dirige donc sur les lieux que je vous ai indiqué tout à l'heure. On va rencontrer au jour le collège. Ici, le cimetière. Il est juste derrière l'arbre. gauche et ensuite à droite et puis dans un kilomètre et demi à peu près, vous revenez. Mais moi, je suis passé par là pour aller dans le quartier qui se trouve derrière le quartier. du Bois d'Auteuil à l'Huit de Crène. Et ça nous fait une rallonge de 500 ou 600 mètres par rapport au chemin le plus court. Donc là, si vous voulez avoir du bon poulet fermier, il y a une ferme bio qui se trouve ici. Et puis nous, on va prendre le chemin qui est là pour rejoindre directement le Bois d'Auteuil. Voilà, ça, c'est le chemin qui permet de relier l'écoquartier à la tête du Val. Moi, je viens d'arriver par là. Et maintenant, on va aller au bout du quartier et ensuite descendre la rue de Mandre. Donc, je ne ferai même pas 10 minutes de marche pour revenir dans la voiture. Voilà, le parcours va s'achever. Ici, sur cette petite placette, juste avant l'arrêt de bus, c'est en fait qu'il y a plus qu'à descendre la route. Donc, j'ai fait à peu près deux heures et demie de marche avec à peu près 10 km. C'est entre 9, 8 et 10 km la distance. Donc, c'est sur la rue. La rue. Et oui. Je vous dis, il n'y a plus qu'à descendre. Là, il y a même le clocher de l'église de Vitrane. Il n'y a plus qu'à descendre. Et c'est ici que je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada